Aujourd'hui c'est la huitième édition du tournoi de football en salle Moujas Mato. Dieu merci, ça a été une réussite totale. Nous avons profité de cette huitième édition pour honorer certains anciens internationaux qui nous ont quittés à l'image du joueur de Mouroudia d'Alger Abdelrahman Zitouli, de l'ancien international de la GSK Salle-Glarbès. On a aussi honoré nos confrères journalistes qui sont plus de ce monde, à commencer par Djamel Boukircha, le célèbre commentateur de la Chêne-Taroua, et aussi Mohamed Merzougui, le célèbre commentateur de la télévision algérienne, et notre confrère de Tizi Ousser-Glaré, de Dieu et le Rame. C'est une occasion aussi pour faire une halte et rappeler aux gens que le football final n'est qu'un jeu. Le message fort que l'on voudrait passer, c'est que Moujas Mato était un Algérien qui aimait son pays, c'était un patriote, et en plus d'aimer sa patrie l'Algérie, et aimait sa langue maternelle. Il aimait surtout la GSK, son club de cœur. C'est par rapport à ça qu'on a décidé de perpétuer une tradition, c'est de baptiser un tournoi de football en son nom. Dieu merci, comme vous l'avez constaté, à chaque édition, nos invités nous viennent de toutes parts, du sud, de l'est, de l'ouest, pour participer avec nous à ce tournoi. Et aujourd'hui, je peux dire avec fierté que l'image a été diffusée, Dieu merci, Martin Blumenes, aujourd'hui, quand on évoque ce tournoi, tous les anciens joueurs dirigeants viennent sans invitation. Et c'est ça la portée de cette initiative. Et aujourd'hui, je rends hommage à tous ceux qui nous ont aidés de Paris Blumenes pour la réussite de ce tournoi, principalement la Fondation Moujas Mato, qui a toujours accompagné cet événement. Et surtout, ceux qui nous ont aidés matériellement pour la réussite de ce tournoi.